Est-ce que la vie de Thaïs est si insupportable qu'on nous cache la vérité, que l'on ne nous dit pas la réalité de sa vie ? Et c'est vrai qu'on a tendance, et je l'ai lu moi très spontanément, à vouloir protéger nos enfants, et faire attention à ce qu'on leur renvoie, et à l'image même d'eux-mêmes et de la vie qu'on leur renvoie. Les enfants ont une vision de la vie extrêmement pure, extrêmement sain, extrêmement vraie. Moi j'avais dit à Loïc, tu sais, ils sont si petits qui sont dans un monde idéal, avec Winnie l'ourson, quoi. La vie c'était Winnie l'ourson, il ne se passe jamais rien grave chez Winnie l'ourson, en disant qu'il y a un bruit qui va piquer un peu de miel, mais ça s'unit toujours bien. Je m'étais dit, ils n'ont aucune conception de la souffrance et de la mort. Qu'est-ce que je me disais ? Ça c'était ma vision d'adulte. Je pense que tous les enfants ont une conscience, alors si on parle de l'âme, ou en tout cas de l'inconscient, mais ce n'est pas un inconscient qui nous vient de nulle part, puisque l'âme, pour moi l'âme et la vie, l'âme connaît aussi cette conscience de la mort du corps. Les enfants savent très bien que la mort fait partie d'elle. Je ne sais pas, il y a quelques têtes un peu jeunes pour être concernées, mais pour les moins jeunes, je ne sais pas si vous avez des enfants, est-ce que quasiment à tous les coups un enfant un jour vous voit en disant « Et toi, maman, quand tu seras morte, papa, si vous êtes papa, et toi, quand tu seras morte, l'âme dit, mais t'es tournée, ça va pas. »